Bonjour à tous, alors je continue le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale avec la douzième vidéo sur la politique économique. Donc je vais diviser mon propos en deux parties, je ferai une vidéo spéciale sur l'usure, la question de l'usure. Bien, il faut savoir que l'église a rejeté le communisme et le socialisme, donc si vous êtes communiste ou socialiste, vous êtes en infraction avec la doctrine sociale de l'église. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous invite à lire l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII et l'encyclique Divini Redemptoris du pape Pie XI. Et effectivement, il déclare que le communisme est intrinsèquement pervers et que l'on ne peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de la part de quiconque veut sauver la civilisation chrétienne. Voilà ce qui est dit. Donc effectivement, après, l'église critique dans le capitalisme l'individualisme et le primat absolu de la loi du marché sur le travail humain. Et la régulation de l'économie par la seule planification centralisée pervertit à la base les liens sociaux. Sa régulation par la seule loi du marché manque à la justice sociale, car il y a de nombreux besoins humains qui ne peuvent être satisfaits par le marché. Il faut donc préconiser une régulation raisonnable du marché et des initiatives économiques selon une juste hiérarchie des valeurs et en vue du bien commun. Donc ensuite, là je cite le catéchisme de l'église catholique, un CEC, c'est le catéchisme de l'église catholique, c'est celui publié sous Jean-Paul II dans les années 90. Donc chacun a le droit d'initiative économique, conformément aux réglementations. Donc effectivement, l'État doit garantir les libertés individuelles, doit garantir la propriété aussi. L'État doit garantir une monnaie stable et des services publics efficaces. Le devoir essentiel de l'État est cependant d'assurer ses garanties, ainsi que je viens de le dire, afin que ceux qui travaillent puissent jouir du fruit de leur travail et donc se sentir stimulés à l'accomplir avec efficacité et honnêteté. L'État a le devoir de surveiller et de conduire l'application des droits humains dans le secteur économique. Dans ce domaine, toutefois, la première responsabilité ne revient pas à l'État, mais aux institutions et aux différents groupes et associations qui composent la société. Ensuite, on parle de la notion de juste salaire. Effectivement, actuellement en France, en tout cas, on constate que le SMIC, le salaire minimum indexé sur la croissance, n'est plus suffisant pour faire vivre ne serait-ce que même une personne, je pense. Je pense que le SMIC est tout juste suffisant pour faire vivre une seule personne, mais effectivement, une fois qu'on commence à... Par exemple, les familles monoparentales n'ont plus les moyens avec le SMIC de vivre décemment. Et c'est toute la revendication actuellement du mouvement des Gilets jaunes que le SMIC n'est plus adapté au coût de la vie. Effectivement, la rémunération du travail doit assurer à l'homme et au sien les ressources nécessaires à une vie digne sur le plan matériel, social, culturel et spirituel. Donc là, c'est Godium et Spes, donc c'est un texte du Concile Vatican II. Les biens de la création sont destinés au genre humain tout entier. Le droit à la propriété privée n'abolit pas la destination universelle des biens. C'est-à-dire qu'en fait, les riches ont un devoir moral de donner aux pauvres de leur superflu, voire de leur nécessaire pour les plus sains d'entre eux, en fait. Mais bon, une fois qu'on est propriétaire, qu'on a tout ce dont on a besoin, on peut donner de son superflu. Moi, je pense qu'il faut au moins donner 10% de ces revenus à des bonnes oeuvres. 10% en référence à l'offrande d'Abraham Melchisedec qui donnait 10% de ces biens en offrande à Melchisedec qui était un prêtre sous l'ancienne alliance. Alors ensuite, quelques principes généraux, donc des principes économiques. Donc l'État doit garantir la stabilité des prix, garantir aussi la stabilité de sa monnaie. Et donc l'État doit défendre sa monnaie contre toute entreprise de spéculation. Et donc il faut une monnaie nationale. Donc ça implique qu'il faut sortir de l'euro et retrouver une banque centrale nationale qui sera totalement soumise à l'État. Et effectivement, il faudra que l'émission et la destruction monétaire s'adaptent à la production des biens et des services pour éviter justement l'inflation. Donc les prêts d'argent seront le fait d'établissements privés scindés en deux entités, banque de dépôt et banque d'investissement. Ça évitera qu'en cas de crise économique, les épargnants soient complètement plumés, en fait, soient ruinés. Par exemple, on sait que, donc là c'est un article du parisien, donc on n'est pas dans la complosphère. Et c'était en décembre 2015, donc une directive européenne transposée cet été, donc l'été 2015, à la France, prévoit en cas de liquidation d'une banque et sous certaines conditions de ponctionner les comptes des clients ayant plus de 100 000 euros de dépôt. Donc voilà, c'est pour éviter ce genre de situation. Si une banque fait faillite, vous perdez votre argent, en fait. Là, on a institué un vol totalement légalisé des dépôts des épargnants. Effectivement, les déposants, les épargnants n'ont pas à assumer les aléas des investissements financiers. Donc la finance aura l'obligation d'investir dans l'économie réelle via des actifs tangibles. Là, actuellement, on assiste à une virtualisation de la finance. On assiste à des bulles, à des trading faits par des algorithmes, par des robots, à la vitesse de millions d'opérations par seconde. On est dans le délire le plus absolu. Et bien évidemment, tout le monde attend le krach. Tout le monde attend le prochain effondrement économique, qui ne peut que survenir un jour ou l'autre. C'est dans l'essence même du régime capitaliste qu'il y a des cycles. Et donc, on va connaître à un moment donné une crise. Et contrairement à la crise de 2008, où là, l'État a pu amortir la crise, en injectant de l'argent public dans les banques notamment, là, on n'a plus de marge de manœuvre, à part la marge de manœuvre monétaire. Autrement dit, il y aura soit une déflation, soit une inflation. Autrement dit, non seulement la population sera ruinée, mais en plus, les banques pourront ponctionner votre épargne. Donc, toute spéculation boursière sur les monnaies sera interdite comme opposée à la paix et à l'ordre. Effectivement, je pense qu'il faut aussi taxer les spéculations boursières très faiblement. Et cet argent pourra servir à aider les pays en voie de développement, par exemple. Alors, le cours de change des monnaies nationales sera fixé de manière immuable par des accords bilatéraux entre les nations coopérantes, sans égard à l'or. Il ne doit donc pas y avoir de monnaie internationale. Donc ça, c'est pour figer un peu la sphère économique, pour empêcher les spéculations qui déstabilisent les nations, en fait. Alors, la monnaie internationale, c'est une notion intéressante, parce que c'est une marotte de l'élite, en fait, qui veut nous imposer une monnaie unique. Donc là, on a The Economist, qui est une propriété des Rothschild, qui nous disait, donc c'est une une du 9 janvier 1988, et il nous disait, préparez-vous à une monnaie mondiale. Donc là, ils indiquaient, effectivement, vous voyez, 2018. Donc ils ont un peu de retard sur leur calendrier, mais on va y venir, c'est écrit, c'est... On va... Bientôt, nous aurons une monnaie numérique mondiale, dans quelques années, je pense. Et ce sera... Elle fonctionnera avec cette fameuse puce RFID, qui est la marque de la bête, ne l'oublions jamais. C'est la marque de la bête, telle que décrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, 14. Et donc, si vous la prenez, vous irez en enfer. Si vous la prenez et que vous adorez l'antéchrist, vous irez en enfer. Donc, il faudra absolument refuser cette puce, qui sera indispensable pour acheter et vendre. Vous voyez, là, vous avez 666, le chiffre de la bête, c'est en fait le... Tous les codes bas sont codés 666. Vous voyez, là... Enfin, je pense que vous comprenez tous l'image avec le code barre. Donc, l'objectif de chaque nation doit être de maintenir durablement en équilibre ses importations et ses exportations. Effectivement, l'équilibre est très important. Il y a une notion très importante en économie, que ce soit pour les importations, les exportations, pour la stabilité de la monnaie. Il faut vraiment que... que l'économie soit assez stable, assez solide, pour éviter inflation, déflation, spéculation, bulles, etc. Donc, il faudra fabriquer du beau, du bien, du durable et de l'utile. Favoriser la propriété. L'État n'a aucun droit sur l'héritage. C'est le principe de liberté testamentaire. La transmission du patrimoine familial ne sera pas entravée. Il faudra alléger les tâches administratives de l'ensemble de la population et des personnalités morales. La France s'en crève de ça, de cette lourdeur administrative. Et toute allocation mérite un travail d'utilité publique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des droits, mais ces droits impliquent aussi des devoirs. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.